Au milieu du XVIIe siècle, la cour du roi de France fait et défait les modes. Toute l'Europe s'en inspire, Louis XIV influence le monde. Aujourd'hui, on va parler de la perruque, un élément qui s'est imposé comme un indispensable de tout bon gentilhomme. La France est considérée comme le pays de la mode, et cela ne date pas d'hier. Durant le XVIIe siècle, le roi Soleil impose son style à la cour, qu'il exporte à Paris, puis en France, et enfin dans toute l'Europe. Depuis des siècles, la mode est aux cheveux longs, symbole de virilité et d'autorité. La perruque devient alors une solution pour les nobles vieillissant et perdant leurs cheveux. La calvitie était très mal vue. associée au déclin physique, et pire, à la syphilis. L'autre avantage de la perruque concernait l'hygiène plus que douteuse de l'époque. Il faut savoir qu'on considérait l'usage du bain comme inhabituel, et même nocif pour la santé. Le risque, quand on ne se lave pas, c'est d'attraper des maladies. Et quand on ne se lave pas les cheveux, on prend le risque d'attraper des poux. S'il y avait trace de ces petites bêtes dans les cheveux, on rasait tout et on mettait une perruque. Le premier roi de France à avoir utilisé ce procédé est Louis XIII. Le père du roi soleil est victime de calvitie. Estime que cela peut nuire à son image. Il se décide donc à porter une chevelure artificielle. Louis XIV connaîtra le même problème et choisira la même solution. 40 fabricants de perruques travaillent pour lui, et il portera plus de 1000 perruques au cours de son règne. Toute la cour va adopter le style du roi. Et pas seulement. Les magistrats, les hommes d'église, les commerçants ou les financiers se mettent eux aussi à porter des perruques. Tous souhaitent ressembler aux nobles, qui souhaitent eux-mêmes ressembler au roi. Une mode qui va rapidement s'exporter dans les autres cours d'Europe. Le roi d'Angleterre Charles II, qui a vécu de nombreuses années d'exil en France, revient dans son pays en 1660 et embarque la perruque avec lui. En Espagne, c'est également un Charles II qui introduit la mode de la perruque. D'ailleurs, si vous voulez connaître les dégâts de la consanguinité, intéressez-vous à l'histoire de ce roi. On en parlera peut-être un jour dans une vidéo. Le matin, le roi soleil se faisait raser la barbe et la tête. Il choisissait une perruque pour la matinée et une pour le reste de la journée. Le roi et les courtisans pouvaient enlever leurs perruques pour se rafraîchir le crâne, mais jamais devant les dames. Ça pourrait être le début d'un poème. Les perruquiers français se fournissent un peu partout en Europe. Les cheveux hollandais et normands étaient très prisés. Mais les plus cotés étaient les cheveux des jeunes paysannes. La taille des perruques était impressionnante et elles étaient parfois composées des cheveux de dix personnes différentes. On pouvait aussi utiliser du crin de cheval ou de chèvre ou des cheveux de défunt. Rapidement, la fabrication de perruques devient une industrie importante et rapporte des sous à l'État. En 1673, la Corporation des Barbiers Perruquiers voit le jour. Les premiers salons de coiffure sont créés et le nombre de professionnels du métier est multiplié par quatre. La presse se développe à la même époque et en 1672, le Mercure Galant devient le premier magazine de mode. Les journaux du genre sont alors lus par près de 200 000 personnes. Les magazines peuvent ainsi promouvoir leurs produits et augmenter leurs ventes. En 1715, la mode change. Le temps est au confort et la théâtralité diminue. Les perruques se font donc plus légères. Au milieu du XVIIIe siècle, les perruques deviennent spécifiques à l'activité du client. Que ce soit les avocats, les hommes d'église, les bourgeois, les médecins ou les militaires. Chacun son style. Une mode dans la mode fait même son apparition. On retrouve ainsi plusieurs usagers qui peignent leurs perruques en public. Mais tout a une fin. Comme beaucoup d'usages de l'ancien régime, la révolution française va chambouler la mode vestimentaire. En 1793, la convention décrète la liberté de chaque citoyen à pouvoir se vêtir comme il le souhaite. Certains des révolutionnaires continuent de porter la perruque. Mais rapidement, elle devient un symbole de la monarchie et se trouve délaissée. En Angleterre, un impôt sur la poudre à cheveux est instauré en 1795. Les Anglais, très pragmatiques, laissent eux aussi leur perruque au placard. Aujourd'hui, on préfère le confort et le naturel. Les gens montrent leurs vrais cheveux et ce n'est pas plus mal. La perruque est associée dans l'esprit commun comme un symbole de la noblesse. Cela a provoqué son succès et causé sa perte. Aujourd'hui encore, des gens portent la perruque. Mais on n'est plus dans une obligation sociale. On n'est plus dans une recherche d'esthétisme pour des personnes perdant leurs cheveux. Un peu comme au début. Vous connaissez maintenant l'histoire de la perruque et pourquoi les nobles la portaient. Bon, ce n'était pas exactement ce genre de perruque, mais on fait avec les moyens du bord. On espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501